Lecture du livre de Hélène G. White intitulé L'Histoire de la Rédemption Chapitre 35 L'Église s'organise Ce chapitre est basé sur Actes 6, versets 1 à 7. En ce temps-là, comme le nombre des disciples augmentait, les Juifs parlant grec se plaignirent des Juifs du pays. Ils disaient que leurs veuves étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait la nourriture. Actes 6, verset 1 Ces Juifs, appelés hélénistes, habitaient d'autres pays où l'on parlait la langue grecque. La plupart des Juifs convertis parlaient l'hébreu, mais ceux-ci, qui avaient vécu dans l'Empire romain, parlaient uniquement le grec. Le mécontentement commença à se manifester parmi eux parce que leurs veuves indigentes ne recevaient pas une aide aussi importante que celle dont bénéficiaient les nécessiteux Juifs. Le Saint-Esprit suggéra un système qui permettrait aux apôtres d'être déchargés de la tâche qui consistait à faire la distribution des secours aux pauvres et dispenser d'autres charges semblables, afin qu'ils puissent consacrer leur temps à annoncer le Christ. Les douze apôtres réunirent alors tout le groupe des disciples et leur dire « Il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la parole de Dieu pour nous occuper des repas. » C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de bonne réputation, rempli du Saint-Esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Nous pourrons ainsi continuer à donner tout notre temps à la prière et à la tâche de la prédication. Acte 6, versets 2 à 4 L'Église choisit donc cet homme plein de foi, ayant la sagesse de l'Esprit de Dieu, afin qu'il remplisse cette fonction dans l'œuvre du Seigneur. On choisit en premier Étienne, qui était juif de naissance, mais qui parlait le grec et connaissait bien les us et coutumes des grecs. C'est pourquoi, on estima qu'il était le mieux à même de diriger et de superviser la distribution des fonds destinés aux veuves, aux orphelins et aux vrais pauvres. Ce choix fut approuvé de tous, et le mécontentement et les murmures cesserent. Les sept hommes ainsi choisis furent solennellement consacrés pour leur tâche par la prière et l'imposition des mains. Ceux qui furent mis à part pour cet office ne furent pas exclus pour autant du ministère de la prédication, bien au contraire. Il nous est dit, Étienne, qui était rempli de force par la bénédiction de Dieu, accomplissait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Acte 6, verset 8 Le choix de ces hommes chargés de s'occuper des affaires de l'Église, afin que les apôtres soient disponibles pour enseigner la vérité, fut grandement béni de Dieu. L'Église progressa en nombre et en force. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et de très nombreux prêtres acceptaient la foi. Acte 6, verset 7 Il est nécessaire que la même forme d'organisation soit maintenue aujourd'hui dans l'Église comme au temps des apôtres. Les progrès de la cause de Dieu dépendent en grande partie du fonctionnement de ces différents services qui doivent être assurés par des hommes compétents, possédant les qualifications requises pour leurs tâches. Ce que Dieu choisit comme dirigeant dans son œuvre pour veiller aux intérêts spirituels de l'Église devrait autant que possible être déchargé des responsabilités et des soucis d'ordre temporel. Ceux que le Seigneur a appelés à enseigner la parole et la doctrine devraient avoir du temps pour méditer, pour prier et pour étudier les Écritures. En s'occupant des détails relatifs aux affaires séculières et en étant confrontés aux différents tempéraments de ceux qui participent aux activités de l'Église, leur discernement spirituel s'affaiblit. Il était normal que toutes les affaires à caractère temporel soient soumises à des administrateurs compétents et réglés par eux. Mais si ces affaires sont compliquées au point que ceux-ci ne sont pas capables de les résoudre, elles devraient être portées devant un comité, composé de ceux qui sont chargés de superviser l'Église tout entière. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org Sous-titrage Société Radio-Canada